Musique On part sur le fly avec nos amis On part sur le fly, on roule et on rit On part sur le fly, sur le fly, sur le fly On part, on part sur le fly Aujourd'hui, on est dans la région de Pointe-aux-Trembles Hey, on est avec Jérémie Larouche C'est pas une région, c'est un arrondissement de Montréal On va passer sur le stop On part sur le fly, sur le fly, sur le fly On part, on part sur le fly On commence notre journée au bullseye Et ensuite, on s'en va au Café des Frèches Et puis, pour les bergements, on va voir ça Sur le fly Moi, je suis monté sur le camion! Oh! Notre journée a commencé chez Drummondville-Ford Et on a pris la route pour la belle région Ben non, l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles Et pourquoi pas en profiter pour une belle discussion avec notre invité Nous sommes rendus au segment Conversation devant le truck Oh! Conversation devant le truck Regarde, je vais faire une entrée à la sucré salée Jérémie Larouche! Ok Fait que là, on se trouve à Pointe-aux-Trembles Oui! Tu te dirais, c'est ton hood? C'est le Far East de Montréal Le Far East C'est vraiment le bout de l'île C'est mon coin C'est là que j'ai grandi C'est là que j'habite maintenant aussi Ok, mais est-ce que t'es natif d'ici? Moi, je suis né dans Saint-Michel Mais je déménageais ici Je devais avoir 4 ans à peu près Fait que t'sais, pour vrai Je n'en déplaise aux gens de Saint-Michel Ils ne me rappellent plus de vous autres Fait que t'sais... Pourquoi tes points forts, tu penses, de Pointe-aux-Trembles? Ah! Pointe-aux-Trembles, là Les points forts, c'est... On l'oublie souvent Mais les Montréalais, on est des insulaires Puis je trouve que plus ça va dans les dernières années Plus on essaie de se réapproprier À la fois la rivière des Prairies Que le fleuve Saint-Laurent On habite sur une île Tout le monde devrait avoir un bateau Un canot Ou t'sais, juste un accès à l'eau Fait qu'on commence à avoir de plus en plus de plages L'eau du fleuve est moins polluée qu'elle l'était Pour de vrai C'est vraiment rendu... Ça va, là, t'sais Mais genre, t'as quand même Les services de la Ville de Montréal Avec une tranquillité plus banlieue T'as l'accès à des grands espaces verts Des parcs C'est aussi une des places encore Où ça te coûte juste un demi-rin Acheter une maison, t'sais comprends? N'y visitez ça, Pointe-aux-Trembles Ben visitez, je sais pas C'est pas nécessairement les plus beaux endroits Mais c'est moins plate qu'on pense Ouais En même temps, il y a aussi l'effet de respirer Raffinerie de Montréalais constamment Qui fait qu'on est un peu sur un high en permanence Ça peut être un plus On sait pas On sait pas Écoute, t'es un des humoristes Qui a quand même été très actif Malgré la pandémie Ouais Sur les réseaux sociaux Ouais Est-ce que c'était un besoin essentiel T'as dit, là, il faut que je bouge Parce que, t'sais, la pandémie, ça affaçait tout le monde Oui, ben oui Ça affaçait tout le monde Ben pourquoi? Je sais pas J'ai rarement eu autant de jobs qu'en pandémie Je te dirais, moi C'est comme le contraire Wow Je fais vraiment partie des chanceux Qui ont eu beaucoup de jobs Ben j'ai tout le temps, comme Tataouiner du web, là Faites un peu de patente, clé en main T'sais, puis je suis J'étais un adepte des tutoriels sur YouTube Fait que moi, je suis comme Je m'ai trouvé comment J'aime ça, t'sais Fait que Tout le monde s'est un peu reviré de bord Avec qui qui est capable de faire un peu tout Tout seul Sans avoir besoin d'une équipe Parce qu'on peut plus être ensemble Fait que moi, j'ai levé la main Fait que c'est pour ça J'ai fait comme Cultive ton comique à tout.tv Avec Pierre-Luc Gosselin à distance Fait que lui, il réalisait En FaceTime Puis avec le FaceTime Il voyait comme le moniteur de la caméra Moi, j'étais sur le green screen Dans mon sous-sol On s'est un peu T'sais J'aime pas dire réinventer Parce que j'aime pas ce mot-là Tout le monde le dit Puis je trouve ça galvaudé Mais T'sais comme Non, non On va continuer de faire notre job Mais avec des nouveaux paramètres Je m'ennuie des shows Mais j'ai pas eu assez rien Pour m'ennuyer C'est une drôle de phrase à dire Mais Ben tant mieux Ouais Non, pour vrai Je peux pas me plaindre T'aimes-tu tout les pick-ups? Oui J'adore Ce Ford C'est incroyable Moi, c'est que j'aime C'est que quand j'étais assis Je peux comme avoir du vent dans le dos Sur les bancs Moi, j'aime ces affaires-là Combien de chavots va Non, non Il y a-tu comme Un porte-gobelet qui rentre Pour une algène C'est héros C'est des affaires la même Mes critères T'sais J'pense que dans ce là On est correct On va pouvoir te faire refroidir Le foufoune J'aime ça, on va la cuire On va aller à l'activité Il va-tu pour vrai? Ben oui Ok Maintenant, on se dirige Vers le bullseye pub et attraction Et qui dit pub Dit bouffe Ça tombe bien Le proprio Mathieu Nous a invité du côté restaurant Pour commencer Ouais, ouais Comme ça C'est le fly Il est pas mal concept Le restaurant est apparu En mai 2019 L'ambiance C'est une ambiance feutrée On peut accueillir jusqu'à 120 personnes Ben petite ambiance Reste au bord On peut même Amener les enfants ici Fait que ça peut être quand même Très familial C'est relax T'arrives ça en jeans En fin de travail Y'a aucun problème Pis les décors Ben regarde Regardez autour de moi C'est vraiment hot Mais faire le party C'est une game du Canadien Je pense que ça se passe À la Pointe-aux-30 On a une grande terrasse à l'extérieur La plus grande à Pointe-aux-30 Qui peut accueillir Ou 620 personnes Et l'été Tous nos événements Se font sur la terrasse C'est une place Où tu peux manger De la bonne bouffe En regardant une game de hockey Mais qui est en même temps Un petit peu culinaire Tu comprends-tu? C'est comme l'entre-deux parfait Pour Si tu as envie De manger une poutine Mais Une poutine On est arrivés aux Beaux-Aires On s'est dirigés Dans le côté jeu Mais Mathieu, le propriétaire Nous a offert De venir dîner On n'était pas censés Manger ici Mais Mathieu, le propriétaire Est tellement cool Qu'il a fait comme Non, non, c'est sur mon bras Mangez ce que vous voulez Évidemment On s'est dirigés tout de suite Vers le restaurant Fait qu'on est presque Plus cher dans le menu On a un menu très, très varié On a premièrement Des pâtes fraîches maison On a également Les pizzas Et Nos gros vendeurs Je dirais que c'est Notre club campagnard Le fish and chip Qui est fait maison aussi Avec la panneure à la bière Rousse Et On a aussi notre Jou de bœuf Qui est excellente Qu'il faut absolument Absolument essayer Tu sais Pour un gars difficile comme moi J'ai trouvé mon compte C'est certain qu'on a Les traditionnels Poussines et tout ça Mais on fait aussi Des arancini maison En entrée On a des salades vertes Avec tataki de thon Puis on a aussi Quelques options Végétariennes Et vegan L'entrée c'était malade C'était un pain d'épices Avec dessus Une tartinade aux abricots Puis du foie gras J'ai jamais pensé à ça Mixer ces trois affaires-là Ensemble Et c'était comme Un dessert Puis une entrée Puis un repas C'était un câlin C'est ça que je sentais C'était un câlin incroyable C'est ça que ça goûtait Moi de mon côté J'ai pris une salade César Avec un bacon chaud Les amis Mais très 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 bon Ça se place pas mal Dans mon top 3 Assez fort même De salade César J'ai choisi comment Entrer les bruschettas Beaucoup de fraîcheur Dans ces bruschettas-là Je vous dirais La bruschetta tomatée Je l'ai vraiment aimée Ce que j'ai mangé Pour diner C'était malade C'était de la joue Je sais même pas Comment ça s'appelle De la joue de bœuf Je sais pas Parce que moi Mon fun au restaurant C'est que je demande Au serveur Ou à la serveuse Une surprise Je leur dis J'ai pas d'allergie J'ai pas d'intolérance alimentaire Surprends-moi Je sais jamais Ce que je mange C'est tout le temps bon Évidemment On était jaloux De ses choix Qu'il y a pas fait En fait Ils sont jaloux De ce que j'ai mangé Parce qu'ils regardaient Les plats que le serveur M'amenait Que j'ai pas choisi Et puis ils faisaient Ah j'aurais dû prendre ça Ça a l'air bon Fait que J'étais jaloux De l'assiette de Jay Il y avait une joue De bœuf braisée Ah C'est mon repas favori Quand j'ai regardé Le menu Je l'ai pas vu Qu'il y avait dedans Fait que je dois t'avouer Que j'ai essayé de le voler Mais ça a pas fonctionné Il est rapide Il est très rapide Il était dérange Ça lui Cheikh partout Impossible J'ai encore gagné On salivait un peu À regarder ces assiettes Mais on a eu Des excellentes assiettes J'ai pris Les pâtes carnivores Ça porte bien son nom Carnivore Ouf Il y a de la viande Là-dedans Du bacon Ah ouais Du bacon C'était excellent Moi j'ai commandé Le burger au foie gras Vous allez voir Sur les images C'est très beau Des yeux Mais j'ai décidé De pas le manger Avec mes mains Puis vous allez comprendre Pourquoi Il y avait de la sauce Partout Il y avait du foie gras Partout Côté goût C'était parfait Côté cuisson C'était parfait Côté condiments Avec les oignons Avec les pickles C'était merveilleux Vraiment mon style de repas J'ai adoré Les petites frites La petite salade encore Parce que vous le savez Que ça prend toujours Un peu de verdure Pour se sentir moins coupable Le nom du chef C'est Anton Bartoli Donc c'est un chef Qui est moitié français Moitié russe Il a amené sa touche On a aussi Beaucoup de serveurs Qui sont sur le plancher Qui sont là Qui sont tout le temps souriants Qui sont tout le temps heureux De servir De rencontrer les gens Puis évidemment Le service de notre serveur C'était impeccable Très courtois Puis il a vraiment juste Donné toutes ses indications Et tous ses meilleurs plats À Jérémy Notre serveur est super sympathique Je te dirais Qu'il est autant sympathique Que ses cheveux ne bougent pas Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il est mis Dans ses cheveux Mais pour vrai C'est du plastique Cette affaire-là Ils ont des excellentes suggestions Pour les cocktails Et surtout Dans notre menu Parce que notre menu varie Au fil des saisons On a des nouveaux plats Donc n'hésitez pas À leur demander Leur conseil C'est lui qui a choisi Ce que je mangeais Puis il a juste fait Des bons choix Fait que tant mieux Puis ça a l'air Faut que je fasse la vaisselle Moi c'est ça Faut que je fasse la vaisselle L'affaire très intéressante Du décor ici C'est que toutes les tables Ont été faites Avec des anciennes allées de bowling Qu'il y avait ici Donc c'est des anciennes allées de quai Qu'on a utilisées Donc on a réutilisé du bois Puis c'est du super bon bois On a reverni Et même le bord Est fait avec vieilles allées de bowling Tu sais quand on parle de récupérer Je pense que c'est Un de mes endroits préférés À Pointe-aux-Trembles Parce que ça rejoint Toutes les passions que j'ai C'est de la bouffe C'est de la bière de microbrasserie C'est une terrasse C'est des soirées d'humour Il y a des pub quiz On a des soirées Des soirées chansonniers Donc on a des bandes de musique Des chansonniers Les samedis soirs Les mercredis soirs C'est notre spectacle d'humour Très très populaire Animé par Alex Roof Les mardi soir On a également une soirée Open mic Animé par What the fuck ev Les jeudis On fait aussi un chansonnier Pendant notre 4 à 7 Et les vendredis C'est du karaoké Avec notre DJ Steve Ducat Il y a plein d'activités Dans la section restaurant On a 12 lignes de bière En fût de microbrasserie De l'Est de Montréal Nos alcools C'est des alcools québécoises Et on fait beaucoup de sangria Des cocktails de renom Donc c'est super populaire Puis ce qui est le fun C'est qu'il peut y avoir Autant des enfants Que des adultes Il n'y a pas de problème Fait que les gens Peut venir en famille Puis tout le monde a du plaisir Et tout le monde trouve son compte Dans notre nourriture Et dans nos boissons Autant alcoolisées Que non alcoolisées Et comme dirait DJ Mangez ici C'est un abat Faux conversations Devant le truc Parle-moi de Pas plus bête que nous Rangé la quatrième saison On tourne la quatrième saison En ce moment Parle-moi un peu L'émission C'est quoi au juste C'est un magazine Jeunesse scientifique Sur les animaux Ça c'est la définition pure Pour les gens Qui ont dans Trentaine, quarantaine C'est comme un mix De télépirates Le studio Que Bruno Blanchet Bête pas bête plus Les pieds dans marge Les chicken swell Les débrouillards Tous les shows Que j'écoutais Quand j'étais petit J'étais un nerd C'est un peu Un mash-up De tout ça L'idée c'est De parler des animaux Tout en parlant De l'humain Et en faisant des parallèles C'est vraiment le fun De pouvoir parler De deuil D'identité de genre D'environnement Des sujets Vraiment des fois Qui peuvent être Polarisants Ou tout simplement On ne sait pas Comment l'aborder Pour les jeunes Parce qu'on vise Quand même Fin primaire Démuse secondaire Comme clientèle Des fois Comment est-ce Qu'on aborde Ces sujets-là Puis on dirait Qu'en parlant de ça À travers les animaux Ça devient Ça devient rapidement Pas lourd Puis on peut même C'est même très drôle En fait De parler de ces sujets-là Fait que Laborde de prod Puis Xcom On développait ça Avec moi Puis d'autres mondes Puis on est arrivés Avec un produit Qui était Très autour De ma personnalité Tu sais Si tu regardes le montage C'était des AH à côté Fait que tu sais C'est très YouTube Très pac 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 Puis un peu décalé Avec des costumes niaiseux Puis j'ai la joie aussi De jouer dedans Avec mes filles Fait que ça c'est le fun Ben oui Fait que tu sais C'est comme un peu Tout ça Surtout J'écris Presque la moitié Des textes Fait que C'est vraiment Très très autour De ma personnalité Fait que C'est un bonheur De faire ce show-là J'ai jamais l'impression Vraiment de travailler Moi je me fais uriner dessus Par tellement d'animaux différents Chaque animal Que je prends dans mes bras Ou presque C'est comme un curse Tu sais Tu as déjà fait pisser dessus Par un lémurien varie Toi ? Tu peux mettre ça Dans ma liste de choses Que j'ai faites J'imagine que tu dois Êtes un tripeux d'animaux Ouais Ou c'est parce que Vraiment ça a donné Dans l'expérience Tu as appris Puis tu as après aimé ça Genre Je pense que j'aime les animaux Autant que Quelqu'un devrait aimer Les animaux Je ne suis pas Un activiste Ou un Tu sais C'est pas Tu sais J'ai deux chats Et un chien Je ne me considère pas Comme un freak animal Tu sais Genre moi J'aime apprendre Des fun facts Mon cerveau Je suis prêt à faire mes taxes Mais Je me rappelle Que le wombat Chie Cubique Parce qu'il y a Une déformation De l'intestin Puis il peut se servir De ses crottes Pour les empiler Pour faire des murs C'est comme Je me rappelle de ça Mais je ne sais pas Faire les impôts C'est quand même plus intéressant Ça que les impôts Oui Mais quand t'écris ça Son rapport d'impôt Et tu l'envoies fédéral Ils ne sont pas contents Je ne peux pas lui mettre Des fun facts De caca d'anima Son pouvoir d'esprit Donc c'est avec le ventre Bien rempli Que moi et Jérémy On se lance du côté Amusement du bullseye Je pense qu'on va avoir Bien du fun Mon impression En arrivant au bullseye C'est vraiment De la grandeur De l'espace Puis c'est super beau On va se le dire On est dans du nœud Puis dans du swell Là c'est sûr Qu'on vient de manger Fait que c'est le moment De bouger Parce que sinon On va s'endormir Et c'est là Qu'est le fun Au bullseye C'est que toute l'autre section C'est un endroit Avec beaucoup de bruit Qui répond très bien À mes plaisirs de TDAH Les enfants qui crient Les adultes qui crient Les personnes du troisième âge Qui crient Tout le monde crie Donc l'histoire du bullseye C'est assez simple Ça a commencé en 91 Donc ça fait 30 ans À la base C'était vraiment Un petit bowling 24 allées de quilles Avec une section billard Donc 18 ans et plus Puis maintenant En 2013 On a fait des gros changements Puis on a gardé Nos 16 allées de quilles On a mis des écrans De cinéma Au bout des allées Qui font 4 allées de large On a enlevé Les bandes plastiques De vieux bowling Et on a fait des On a mis des sofas À cuir de 13 pieds de long Pour faire un sofa lounge bowling Alors derrière moi J'ai des allées de bowling Du bullseye Avec un écran géant Fait que si t'as un TDAH Comme moi Tu pognes le fixe Sur ce qu'ils jouent à TV Puis tu regardes pas les boules Puis tu lances n'importe comment Avec la motion Ouais Mais au moment c'est l'évituel Wow! Puis ce qui est le fun, c'est qu'ici, il y a de l'antifront, fait que ta boule arrive au milieu, puis bam, tu fais un abat. Tu vois? C'est parfait. C'est réfléchi pour les gens mauvais et avec un déficit d'attention comme moi. Là, moi, j'ai dit que j'ai déjà joué dans une ligue, là. Fait que là, là, je vais avoir l'air dans les caves. C'est ça qui va se passer. Non, pas tant que ça, finalement. J'ai travaillé dans un endroit, justement, où il y avait plusieurs allées de quai, puis j'ai jamais été... J'ai jamais été meilleur que ça. Ha! Check bien la remontée. Oh que non! En quatre lancées, une seule quille! Quatre lancées, une quille! J'ai jamais été bon au quille. J'en méritais au moins un autre. Tu m'as dit, Jay, je suis pas bon, mais je savais pas à quel point! Ha! 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 Vous voulez avoir un ami comme Jérémy? C'est ça. On a ajouté, au fil du temps, des arcades. Donc, maintenant, on est rendu à 23 arcades. On en voit bientôt 40 au total. Ça, de l'autre côté, à la section arcade, où on a joué, moi et Mino, au Air Hockey. Je savais même pas qu'on commençait. Ben là, y'a pas de coup de pratique là-dedans. Mino m'a cassé la gueule au Air Hockey. Pour vrai, je pense qu'il a gagné 18 à 0, comme le Canada, les femmes, contre l'équipe de la Slovaquie en 2010. C'est une référence obscure, mais je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé. Ben là! Ce gars-là, il est ridiculement bon. Personne n'est bon au Air Hockey. Là, je gagais un peu, puis là, Jérémy, il était comme... Tu sais, super de bons perdants, là. C'est gênant. C'est gênant. Écoute, y'a l'arcade de Jurassic Park avec des guns. Tu veux quoi de plus? Tirer des dinosaures avec des guns dans un endroit exigu que ça le swing d'un petit gars de 8 ans qui était là avant toi. Y'a rien de plus fun que ça dans la vie. Vive les arcades. Moi, à chaque fois qu'il y a des arcades, je retombe en enfance. Une volée encore, regarde! Il te reste encore des secondes! Ça me pensait proche de faire le ice, quoi! C'est les seuls moments de ma vie où je suis bon en sport. On a également une plateforme de réalité virtuelle qui s'appelle Chaos Jump qui est faite par Minority Medias. C'est un groupe de Montréal qui fait de la réalité virtuelle. Tu mets un casse, t'embarques dans un autre univers pis tu gunnes. Là, là-dessus, j'ai été pas mal bon. Sincèrement. T'es Nino, t'es! Pis là, je vous le dis, j'ai pas laissé de chance à Jérémy. Jérémy, il est meilleur que moi, là-dessus. Je vais y laisser. T'en fais un, moi! Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi qu'il me tue tout le temps? Le jeu est fini, mais Nino le sait pas. J'ai quand même pas compte qu'il est gagné. T'es déjà fini? T'es fini, Nino? Hein? On a fait un laser tag, un immense laser tag sur deux étages. C'est le plus gros laser tag au Québec. Laser tag sur deux étages? C'est malade? Donc, on peut rentrer jusqu'à 40 joueurs à la fois. Ensuite de ça, on est allé jouer au laser tag. J'ai essayé de faire un backflip. J'ai encore mal dans le cou. Nino a réussi à faire une roulade. Ça, ça m'a vraiment impressionné. Belle roulade, Nino? Ouais. Faites une roulade, là. J'étais comme... On revoit la reprise au ralenti de Nino qui fait une roulade. Nino qui fait une roulade. Qu'est-ce que tu veux plus que ça? Point fort du côté amusement, c'est que c'est multigénérationnel. Stationnant. C'est le genre de chose qui est importante à Montréal. Il y a du stationnement. Les gens viennent ici avec le sourire, ressortent avec le sourire. Puis on en a vraiment pour tout le monde. Et on est accessible pour les gens en fauteuil roulant. En dedans ici, pour vrai, c'est du bruit, des lasers, des piou-piou, du plaisir. Tout au même endroit. C'est ça qui est le fun. Tu peux, du soir au matin, faire... Du soir au matin, c'est comme si tu passais la nuit ici en barré, en cachette. Mais du matin au soir, c'est mieux dit comme ça. Tu peux arriver ici très de bonne heure et partir très tard. Bref, c'est l'endroit à venir dans l'Est de Montréal. J'ai adoré avoir du fun avec Jérémy, à part qu'évidemment, je ne sais jamais dans quelle patente bizarre qu'il va m'amener à faire. Tu sais, on arrive dans un arcade et il commence à me faire des roulades après en laser tag. – Non, mais on regarde au ralenti, encore une fois. D'où est venue l'idée de te faire des marionnettes en carton? Ça part de où, ça? En fait, si on remonte, j'ai commencé dans les avant-tours de 2012-2013 à faire des jokes en show avec des jouets de mes enfants. Tu regardes ton kid jouer et tu as une idée de gag avec le jouet. Tu essaies le soir la joke avec le jouet et après ça, l'enfant ne peut plus jamais jouer avec ce jouet-là parce que c'est mon accessoire de travail. C'est comme un bac. C'est pesant à traîner plein de jouets. Si je fais juste dessiner le bonhomme, je le découpe et je le piquette à brochette barbecue avec du tape et je le promène dans le même et je le pique dans du styro-mousse. C'est vraiment léger. L'avantage, en ayant fait en route, j'avais eu pour la première fois ce problème-là, je ne peux pas mettre Ken et Barbie à la télévision parce qu'ils ont un trademark de Mattel. Si tu dessines le personnage, c'est une parodie. Tu vas faire ce que tu veux. C'est ton dessin. À partir de là, je peux avoir qui je veux dans mon show. On s'en fout. C'est moi qui l'ai dessiné. C'est une parodie. Toujours en mode solution. Oui, mais je n'ai pas décidé ça. C'est fucked up parce que là, j'ai donné un cours d'humour à l'Union des artistes en Zoom pendant le confinement. Il y avait une des artistes, une de mes élèves, elle est marionnettiste de profession. Elle dit « Est-ce que tu fais, ça s'appelle du théâtre de papiers? » Je suis comme « Ah oui? » Je suis allé googler. Je ne sais pas ce que je fais. Tu comprends? Moi, c'est juste que je suis arrivé là et that's it. Je m'en vais googler ça, théâtre de papiers. C'est une pratique qui date du moyen âge. Je suis comme « Ah! Shit! » Il y a des documentaires et il y a plein de techniques. Je suis comme « Oh my god! » Donc là, je suis comme « Ah! Je peux faire ça! Je peux faire ça! » Tu as assimilé des nouvelles techniques, j'imagine? Malade! Malade! Donc là, je m'en vais à la grande bibliothèque et je me dis « Avez-vous des documents périodiques sur le théâtre de papiers? » C'est comme genre « Ah! T'es niché pas mal, monsieur! » Je ne me suis jamais identifié comme un marionnettiste. Je n'ai jamais dit ça. Moi, je suis un humoriste. Mon but premier, c'est de faire rire. Mais j'utilise la marionnette comme médium. Ça aussi, c'est weird parce que la marionnette est tellement associée aux enfants que là, moi, j'arrive et je fais « Ah! Je fais de la marionnette! » « Ah! Me tente pas! » « Non, je te jure, c'est drôle, man! » « Il y a des pénis, là! C'est bien dur, tu vas voir! » Mais c'est ça! Fait que c'est d'essayer de ramener les adultes vers l'art de la marionnette qui est vraiment le fun parce que tu peux faire ce que tu veux. C'est pas toi qui le fais. C'est une marionnette. Il y a comme le côté par procuration. Fait qu'encore là, un peu comme avec « Pas plus bête que nous», ça te permet d'aborder des enjeux, des sujets, toutes sortes de trucs qui sont comme d'actualité, lourds, polarisants, whatever, puis ça a toujours pas l'air si lourd que ça parce que c'est des bonhommes qui le font. C'est pas toi. C'est comme le fun parce que tu peux jouer un personnage qui est violemment raciste, mettons, puis tout le monde va s'entendre pour dire qu'il agit mal, mais comme le monde le savent que c'est pas toi, c'est ce personnage-là que tu fais dire ces choses-là, puis tu fais rentrer un autre personnage qui vient, lui, puncher là-dessus, puis le monde sera comme « Ah oui! » puis ils vont valider effectivement ça. Ça permet ça, comme le théâtre, comme n'importe quoi. Fait que c'est vraiment le fun parce que tu peux aller gratter les ondes sensibles facilement, je dirais. Donc, après avoir bien dîné et joué aux beaux-ailles, c'est le temps pour un petit lunch. Cap vers une autre adresse favorite de Jérémy, Café Les Fraîches. Le Café Les Fraîches est né d'un désir de créer un projet familial. Donc, ma mère et moi, on avait travaillé dans un café précédemment ensemble, puis quand le café a fermé, on était vraiment tristes, puis on s'est rendu compte qu'on avait peut-être une petite passion pour le café. On a inclus ma sœur dans le projet, puis on a décidé de partir notre propre petit café de quartier à Pointe-aux-Trembles. Moi, je voulais qu'on vienne ici parce que le Café Les Fraîches, c'est vraiment un de mes endroits préférés dans Pointe-aux-Trembles. Premièrement parce que c'est un commerce local. Super bien accueilli, tout de suite, super chaleureuse. C'est trois femmes de tête et de talent qui se sont mis ensemble. C'est une mère et ses deux filles, puis moi, tu vois, faire des choses avec mes filles, c'est quelque chose que j'aime dans la vie. Fait que c'est un modèle pour moi, ces trois femmes-là, je les trouve géniales. Fait bien, je vais te présenter le Café Les Fraîches. Je peux pas vraiment te présenter un café, c'est un concept, mais Penélope. Allô? Allô, allô, t'as bien? Bien oui, toi. J'avais l'impression que ça faisait 20 ans qu'il se connaissait. Tu sais, ça jasait, ça jasait, par un moment, j'ai fait « Ah, faudrait peut-être tourner une émission ». En plus, avec Henri qui se promenait partout, il est adorable, cet enfant-là, on va se le dire. Et il y a Henri, la mascotte, qui est ton neveu, qui est toujours ici. Il est tout petit, tout petit, il se promène avec un verre, puis il dit à tout le monde « J'ai pas du café ». Les gens s'inquiètent, mais il est correct. Il est correct, ouais? Il est correct. Il est correct. Ça fait environ deux ans et demi que le café est ouvert. Ça fait depuis le 6 juin seulement qu'on est ici, dans le local du projet Courte-Pointe. Et en plus, ici, où est-ce qu'ils sont dans le local? C'est l'ancien Arois Sport. Les gens de Pointe-aux-Trembles vont connaître. Ils se sont fait aiguiser des patins ici. Un magasin de sport ici, où je ne venais jamais! Parce que moi, je me faisais intimider dans l'éducation physique. J'haïssais le sport. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des problèmes de dos. Mais, je caressais la place! Le projet Courte-Pointe, en fait, c'est un espace transitoire partagé. Puis, en fait, c'est un projet qui offre la chance à différents commerçants et organismes de venir tester un peu des modèles d'affaires. Bon, on va commander. Et nous, tu veux-tu quelque chose? Attends, on va! Le style de menu au Café Léfrèche, c'est vraiment, c'est super simple, mais le plus possible savoureux. Tu sais, on y va dans la simplicité et la fraîcheur, évidemment. Je pense que le nom l'indique. En plus de ça, ils ont de l'excellent café. Puis moi, j'étais un TDAH. Longtemps avant de savoir que j'étais un TDAH, puis de prendre du Ritalin, je m'auto-médicamentais sur le café. Parce que c'est un stimulant, tu comprends? Fait que je buvais 8-9 cafés par jour. Fait que j'ai vraiment développé un problème. Au niveau du café, j'ai plusieurs torréfacteurs dans mes moulins. En ce moment, j'ai 94 Celsius avec qui je fais affaire depuis peu. Qui offre des super beaux produits. Entre autres, un café, certains cafés qui sont torréfiés par des femmes. Puis j'ai aussi Fantôme Café, qui est un collaborateur de plus longue date. C'est deux torréfacteurs incroyables. Donc eux, ils s'assurent que c'est toujours fait dans des bonnes conditions, puis que les salaires sont justes. Puis sinon, bien évidemment, on a les cafés, tous les dérivés de café. Café glacé, latté, cortado, tout ça. Puis on a des smoothies, des petits breuvages signature. Comme cet été, on a rentré le Café Limo, qui est un espresso sur glace, allongé avec la limonade, puis de l'eau pétillante. C'est vraiment très funky. J'ai commandé ce beau smoothie-là. Il est arrivé à la table et je l'ai calé en moins de deux. C'était... Ah, le paradis! J'ai mangé un bol poké. Dans le fond, c'est tout simplement juste un pokébol, mais dit dans l'autre sens. Attention, allez pas essayer de trouver des mon poké, ça reste des pokémon. C'est hyper frais, tu sais. Fruits, du riz, du poisson, des légumes frais. Concombres, fait que c'est le genre de choses qu'ils se mangent quand il fait si chaud. Ça te remplit, ça te fait comme un câlin, mais pas en dedans. Comme le contraire d'un câlin. C'est comme si quelqu'un en dedans te poussait. C'est dégueulasse, mais comme image, mais tu vois, c'est inversement proportionnel à la qualité du plat. Mes descriptions font aucun sens! Et pour le repas, j'ai pris un sandwich kimchi, fromage en grain, grey cheese. Wow! Un grey cheese avec du fromage en grain. J'avais jamais pensé à ça. Très bonne idée. C'est à faire à la maison. Je sais que j'aurais pas le goût d'ici, malheureusement, mais je vais tenter de faire quelque chose pour avoir un bon grey cheese de fromage en grain. Les sandwiches, moi, je les trouve inventives. Déjà en partant, le pain, hein, qui est fait avec de la betterave, n'est-ce pas? C'est un sandwich au sement fumé à chaud à l'érable, avec une ricotta aux herbes et au citron, avec concombre et un pain de ciabatta à la betterave. On dirait un red velvet, c'est comme un gâteau. Fait que juste le pain est le fun. T'sais, on n'est pas dans une petite tranche de gâteau qui fait comme, « Tuez-moi, s'il vous plaît, j'ai eu une belle vie! » Non, non, c'est vraiment le fun. Un sandwich au poulet cajun. C'est guacamole, choux lactofermentés, poulet et un pain au paprika fumé de la boulangerie à Roma. Les sandwichs, j'ai adoré. J'ai adoré, puis je remangerais. J'aimerais habiter plus près. En novembre cette année, on a acheté une petite épicerie de quartier qui est vraiment venue compléter notre offre alimentaire. Puis c'est une épicerie de quartier où on peut trouver un petit peu de tout, en fait. Mais on valorise beaucoup les produits locaux ou biologiques ou produits végétariens et végétaliens. On vend des bières meneaux, on vend du vin et du vignoble Côteau-Saint-Paul. On a aussi les draves, les espaces publics dans la bière. Donc, on élargit un petit peu l'offre tranquillement. On fait beaucoup de prêts à manger aussi sur place. Puis ça nous permet d'élargir aussi notre offre de services traiteurs qu'on fait un peu depuis le début. Voilà, ça ressemble à ça. Un gros merci à nos partenaires. Drummondville-Fourde, qui vous invitent d'ailleurs à leur nouvel emplacement en 2022. Ainsi qu'à Identité, les meilleurs en impressions et lettrage. Ce serait peut-être le fun d'aller dormir. Ah oui, mais on n'a pas rien trouvé, c'est vrai. Ouais. Tu sais, quand on part sur le fly, c'est ça qui arrive. Des fois, on ne trouve pas. On va être obligé de toucher dans le troc. On peut-tu faire un récapitulatif de notre journée? Oui, on y va, là. On a débuté la journée avec un excellent dîner grâce à Mathieu au Restopop du Bullseye. Pour une entrée et un plat principal, vous débourserez à environ 25 à 30 $ par personne. Et si vous avez un peu trop d'énergie après votre repas, il y a une multitude de jeux juste à côté. Ensuite, nous avons traversé du côté amusement du Bullseye. Là, vous avez l'embarras du choix d'activité. Grosso modo, une heure de pur plaisir vous revient entre 15 et 30 $. Nuno vous conseille fortement le Lazer Tag. Ah oui, avec la petite roulade, là. Finalement, on n'a pas trouvé d'hébergement sur le fly, mais ça nous a permis de découvrir la belle gang du Café Les Fraîches. Pour un bon café et un sandwich inventif, comme dirait Jérémy, calculez environ 13 $ par personne. Oui, oui, 13 bonnes raisons de faire vos frais ou vos fraîches. Pendant de fraîcheur, t'as-tu parti dans le climatique du truck? Le camion est parti, on s'en va! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada